Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour l'amour J'ai envie qu'on danse, j'ai envie qu'on rigole Torelli ? Ils font des signes, il n'y aurait plus qu'à lever le petit doigt moi Qu'est-ce que vous prennent en stop ? Non mais non, t'es con ou quoi, pour qu'elle me saute dessus ? Ça pendant ce moment, Agnès m'évite, je crois qu'elle n'a plus de libido. Oh Régis, tu peux pas imaginer ce que c'était avant, ma femme dans un lit, mais quand elle avait un orgasme, elle avait la manie de m'arracher les cheveux. Ah ouais, la gourmande ! Mais là, maintenant, toutes les raisons sont bonnes, palpitations, elles suffoquent, et puis surtout c'est jamais l'heure ! La ménopause. La ménopause ? La ménopause déjà ? Oh putain, c'est pas une période très cool ça, monsieur Costava. C'est l'époque où les hormones, ça part en couille, font n'importe quoi. Tiens, c'est la période où ma mère, elle a commencé à faire de la pâtisserie, et à l'atter mon père. Un gâteau, une latte, un gâteau, une latte, un gâteau, une latte. Ça dépend des... C'est harmonique, c'est... Mais Agnès, elle est zéro en pâtisserie. Ah ouais, vous allez en manger des tartes, ouais. Dans la gueule. Ah ouais, 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 ouais. Chérie ? Oh, je suis dans la cuisine. Ne regarde pas, c'est une surprise. Je suis en train de te faire un gâteau. T'as toujours dit que t'étais nulle en pâtisserie ? Oui, mais j'ai très envie de te faire plaisir. Mais enfin, si tu veux pas manger, tu le dis, mais tu me fais pas perdre mon temps, s'il te plaît. Non, 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 je le mangerai. Oh, c'est pas vrai, j'ai chaud. Ça recommence, je transpire, je transpire. Tu veux dire à Régis de baisser le chauffage, s'il te plaît, c'est affreux. Agnès, t'es sûre que ça va ? Mais non, ça va pas. Tu t'en es rendue compte, non ? Un peu, oui. De toute façon, tu fais même plus attention à moi. Va chercher les enfants. Les enfants, pourquoi faire ? Ne discute pas, tu vas chercher les enfants. Morgane, Théo, venez vite. Je crois que je suis enceinte. Comment ? Ça fait deux mois que j'ai pas eu mes règles, Christian. C'est sûr. J'attends un bébé. Vous faites encore des trucs ensemble, c'est trop fort. T'as fait un test, au moins ? Oh, c'est pas la peine. Une femme sait quand elle est enceinte. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Bon, alors j'y vais. Je vais acheter des papayes et des manques bien juteuses. J'ai une folle envie de fruits exotiques en ce moment. Papa ? Hein ? Je crois que tu maîtrises pas trop le planning familial. Mais c'est pas possible, maman. Elle peut pas être enceinte. Ça, c'est sûrement les premiers signes de la ménopause. Ah bah si c'est ça, on n'est pas dans la merde. Ah, bonjour, monsieur Torelli. Comment ça va ? Bien, merci beaucoup. Et vous ? Oh non, ça va. Ça va très bien. Mais ma sœur se demandait ce que devenait Julien, comme il y a quelque temps qu'on n'a pas vu. Mais arrête de me donner des coups de pied. Ça me fait mal. Il va très bien. Merci beaucoup. Il est en voyage d'affaires. Vous êtes gentil de vous inquiéter. On n'est pas gentil. On est juste curieux. Pourtant, l'autre jour, on vous a entendu vous disputer pour un tire-bouchon. Oh, excusez-moi. Oui. Rémi, c'est moi. Oui. Je peux venir te parler ? Bien sûr, quand tu veux. Bon, bah, j'arrive. Qui c'était ? Rouleau et Guizias. Ah, en fait, il vous embrasse. Je suis sûr que Julien est parti avec un autre. C'est pour ça qu'il a le mauvais poil. Qui a chanté ? Je suis coquée, mais content. Ah, bah, j'ai eu le gaufret. Salut, les amoureux. Salut. On organise une petite fête. Vous voulez venir ? On voudrait s'éclater un petit peu. Oh, qu'est-ce que t'as, ta mâle ? Elle ne suis pas sourde. Ni aveugle. Qu'est-ce qu'elle part d'une fête, celle-là ? Une fête, c'est un bien grand mot. C'est juste un petit dîner tranquille entre amis. Eh bien, on ne fait pas de fête dans cet immeuble. Ça dérange. Oui, bah, alors, je suis un petit peu chez moi et je fais une fête s'il veut. Vous vous rendez compte comment vous parlez d'une personne âgée ? Je suis restée correcte jusqu'à présent. Mais maintenant, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je vous trouve aigri, radine, détestable et antipathique. Alors, si votre vie ne vous plaît pas, n'en jetez pas la faute sur les autres. Le reste de l'humanité n'en est pas responsable. Je vais vous en veiller, mon fils. Vous allez voir. Patrice ! Patrice ! Oh non ! Pas Patrice ! Oh, j'ai peur ! Salut. Salut. Pourquoi tu sonnes, si tu as les clés ? Au cas où ? Bon, ben, rentre. Merci. Paris ! Julia est revenue ! Dans la cuisine ! Oui, vite ! Discrètement, oui. Ça va ? Ça va très bien. Et pourquoi je n'irai pas bien ? Moi, ça va super bien. Eh bien, moi, je t'avais bien demandé. Rémi, je ne suis pas venu pour qu'on s'engueule. Ah ! Tu es venu me demander pardon. Assieds-toi. Je t'écoute. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à notre petite histoire cette semaine. Je me suis rendu compte que jamais je n'aurais dû partir de l'appartement. Eh bien, bien sûr que non. C'est toi qui aurais dû partir. Quoi ? Cette maison est à nous deux. Et le seul ici qui a un problème avec l'autre, c'est toi. Ah non ! C'est toi qui a un problème. À ton âge, il faudrait que tu choisisses ton camp. Ou les filles, ou les garçons. Dis donc ! Quoi ? J'ai rêvé où j'ai vu une fille l'autre jour sortir de notre chambre. Putain, mais je t'ai dit que c'était la copine de Patrice, merde ! Ah, mais oui ! Évidemment ! Oh ! À moins que tu sois devenue... Et puis, je ne te crois plus, je ne te crois plus du tout. Écoute-moi bien, Julien. Écoute-moi, mais très bien. Symboliquement, cet appartement est à moi. C'est moi qui me suis occupé des travaux et de toute la décoration. Avec mon argent. Alors, ta fabrique... Excuse-moi, mais... Bah, écoute, il fallait bien que tu partes ici. Attends, Rémi. Mais si tu ne me crois pas et que personne ne veut renoncer à la maison, eh bien, on va la partager. D'accord. Alors, je prends la salle de bain et la chambre. Ah non, 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 non. Non, non, non. Attends, on va la vendre et se partager l'argent. Il n'en est pas question. Ou alors, je rachète ta part. Combien tu veux ? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi ? Il va falloir qu'on appelle un agent immobilier. Eh bien, écoute, appelle-le. Et en attendant, tu retournes chez ta sœur. Non. Moi, je reste ici. Ah, tu restes ici ! Bravo ! Dis-moi, Julien. Oui. En parlant de partage, c'est bien toi qui as acheté ce canapé ? Oui. Eh bien, alors, tu dormiras dedans. OK. T'as des nouvelles, de maman ? Oh, comme d'hab, la merde. Ah, M. Costa. Bon, j'ai appelé mon père en urgence. Oh, je crois qu'il a la solution. Ah, c'est l'outil indispensable pour l'homme et la femme moderne. Et toutes les pages sont très bien, vous allez voir. Tenez, la 87, lettre B. Je lis, vaginite, vergeture et vulvite. Alors, vous ne croyez pas que c'était possible ? Disons que je ne pensais pas qu'on pouvait cumuler les trois. Eh bien, voilà, ça vous fera 18 euros. Ah oui, 20. 20 euros. Vu l'ampleur du problème, croyez-moi, c'est donné. Eh, en plus, il y a de très belles photos. Oui, non, non, ça ira. Je vais m'arranger comme ça. Merci. Bon, eh bien, au revoir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, prenez soin de mon fiston. Hum, celui-là, vous savez. Ah, ben bon. Allez, salut. Salut, quoi. Merci. Ah, c'est là, c'est là. Le changement d'humeur lié à la ménopause, entre deux bouffées de chaleur, le sujet a tendance à focaliser sur son apparence physique. Changement de look ou de coiffure. Merci. Suffocation, insomnie, palpitations, transpiration, céphalée, incontinence, nervosité, dépression, perte de la libido, vertige et fatigue. Ben, ça va, c'est pas si grave que ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se dévouer pour aller dire à maman qu'elle est pas enceinte ? Coucou ! Regarde, Christian, regardez, les enfants, tout ce que j'ai acheté. Encore ? Alors ? Ça te plaît ? Oh, oui, oh, oui. Papa, elle va te dégommer ton compte en banque. Il faut aller lui dire la vérité tout de suite. T'as raison. On va lui dire. Moi ? Ben oui, c'est une affaire de femme, non ? Ben non, non, déjà qu'on se supporte pas. Puis qu'est-ce que j'y connais, moi, à la ménopause ? C'est vrai, ça va, il faut l'avis d'un spécialiste. T'as raison. Pour maman, il en faut au moins deux. La ménopause ? Vous avez sonné à la bonne porte, on est des spécialistes. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? En fait, j'ai déjà un livre, alors je connais tous les symptômes. Suffocation, perte d'appétit sexuel. Moi ? Je n'ai pas perdu l'appétit sexuel. T'as fait dix ans que t'as plus rien dans ton frigo ? Bon, je vois que vous maîtrisez le sujet, alors... Si vous pouviez en parler à Agnès, mais attention, être est sensible en ce moment, lors du tact. Beaucoup de tact. Surtout, ne jamais prononcer le mot ménopause. Comptez sur nous. C'est eux ! C'est eux qui m'ont traité comme un chien ! Pardon ? Mais sois fermement, je m'en occupe. Alors comme ça, on n'est pas gentil avec ma maman ? Patrice, c'est un malentendu, là. C'est à quelle heure, la fête ? Hein, la fête ? 21h30, 22h. Je vais avec une copine. Ça suffit ! Il y aura bouffé. Bah oui, Chloé a prévu un buffet. Ça m'évite de payer un resto. Parce qu'on parle pas comme ça aux gens ! Prochaine fois, putain ! Je serai pas si gentil. Je crois qu'il a compris, maman. On y va. Faites-moi le fier, maintenant. Oui ? Voilà, Carmen. Bienvenue au club. Oh, on veut faire une petite visite, parce que ça fait longtemps qu'on a pas bavardé toutes les trois. Quel club ? Il parle de quoi, là ? Qu'est-ce que c'est qu'il parvient de faire à la maison, Christian ? Le mystère ! Madame Costa, venez vous asseoir ici. Et vous, apportez-nous un petit truc à boire. On est là pour un bon moment. Pour moi, ce sera une poire. C'est bon pour la mémoire. Et moi, un petit madère. Ça débouche les artères. Ah oui, je comprends rien, là. Expliquez-moi, vous voulez quoi ? Parce que je suis très occupée. Ah, votre mari nous a dit que vous ne vous sentiez pas très bien ces jours derniers. Oh, mon amour, t'as craqué, tu l'auras dit ? Eh ben oui, nous allons être très heureux, une nouvelle fois. Maman ? Oui. J'attends un bébé. Qu'est-ce qu'il vous fait rire ? Voilà les boissons. Oh, ça ne m'approfine. C'est pas possible. Mais pourquoi elle n'aurait pas un bébé ? Tu perds les pédales ou quoi ? Quand on est ménopausé, plus rien ne pousse là-dedans. Ah, mais ne vous en faites pas, madame Costa. C'est pas une maladie, c'est dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, là ? Que je suis ménopausé, peut-être ? Des chips, il y a des chips, vous voulez des chips ? Sortez d'ici ! Non, mais ça ne va pas, bien sûr, c'est chez moi, maintenant ! Alors, vous venez chez nous, et vous traitez ma femme de ménopausé ? Mais alors ça, du balai ! Merci. Je suis désolé. La dernière fois qu'on vous rends service ? Je suis désolé. Elle a mis les doigts dans la prison. Elle n'a vraiment pas peur du ridicule, hein ? Si, si, je vous le dis ! La nouvelle du troisième va faire une fête chez elle dans deux jours. Quoi ? Oui, la paix de bourge, je vais faire une fête chez elle. Je vais y aller, parce qu'en juillet 62, j'ai été reine du twist. Oh, les surprises parties. Oh, Valentine, on ne me dit plus surprise parties depuis 40 ans. Christian, il faut faire quelque chose, je ne veux pas qu'elle fasse sa fête. Il va y avoir du chahut, des drogues et du vice. Oh, je ne veux pas manquer ça. Mais enfin, elle ne va pas croire quand même qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut ici. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ce soir, je monterai leur parler. Je ne permettrai pas que la tranquillité et l'harmonie de notre immeuble soient perturbées. Oh, bien parler, mon président. Mme Costa, ça vous va bien, cette coiffure ? D'après l'agent immobilier, on peut vendre cet appartement, c'est 190 000 euros. Tu as qu'à me donner la moitié et on n'en parle plus. Oui, et où veux-tu que je trouve ce fric ? Je te rachète ta part, alors. Mais arrête de la péter, Julien, tu es aussi fauché que moi. Écoute, Rémi, si tu ne peux pas me racheter ma part et moi la tienne, la seule solution, c'est de vendre l'appartement. D'accord, allez, on vend. Ça va être long. Ça dépend. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Oh, alors génial, super, je suis ravi. Comment on s'organise, alors ? Eh bien, on va cohabiter jusqu'à la vente. Ça ne va pas être facile, mais il n'y a pas d'autre choix. Et sinon, qu'est-ce que tu as fait à bouffer ? Tiens, tu n'as qu'à bouffer sans salade. Oh, Mademoiselle Grandjean, bonjour. 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 J'ai entendu dire que vous organisiez une fête chez vous. Vous avez bien entendu dire. Bien, bien, bien. Alors, en tant que porte-parole de cette copropriété, je vous demande, de manière absolument cordiale, d'envisager l'éventuelle possibilité d'annuler cet événement afin de préserver le repos nocturne de nos voisins. Bien, 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 bien. Je vous remercie de votre suggestion et de façon tout aussi cordiale, je fais valoir mon droit en tant que propriétaire à organiser chez moi des activités dansantes, ludiques, voire même lubriques. Bien, 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 bien. Mais, à ce moment-là, je manquerais à tous mes devoirs si je ne mentionnais pas le fait que nos voisins, dont leur grande majorité, sont carrément flippés à l'idée de cette nuit de débauche en ces lieux. Je les comprends. Et pour conclure cet échange tout à fait intéressant, je me vois dans l'obligation d'avoir recours à cette fameuse vieille formule de politesse qui consiste à dire... Allez vous faire foutre. Bonsoir, messieurs. Merci, Régis. Tu m'as vachement aidé. De rien. Maintenant que je sais ce que je fais mon remis soir... Voilà. Eh, pas, pas, pas. Ça, c'est le bordel. Ça, c'est le bordel. Ça fait froid. T'as parlé à la pite-bouche du troisième ? Oui, oui, j'ai parlé avec elle. Ça fait froid, là. Elle a été très compréhensive. Ah oui ? Ça veut dire qu'elle fait sa fête quand même, c'est ça ? Voilà. En fait, tu te rends compte que je suis enceinte quand même ? Justement, je voulais t'en parler, mon amour. Il fait froid quand même. Il y a peut-être une possibilité pour que ce soit une fausse alerte. Enfin, lié au stress, au mal-être. Oui. Alors, explique-moi. Pourquoi, depuis deux mois, je n'ai pas mes règles ? Alors que, normalement, je suis réglée comme un tambourin. Un tambourin ? Ça, tu vois, ça n'existe même pas, cette expression-là. Tu dis n'importe quoi. Non, non, non. Tu subis un bouleversement interne. Ton corps change avec le temps qui passe. Mais Christian, tu veux dire que j'ai grossi ? Oh, non, 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 tu es superbe. Mais je ne comprends plus rien à ce que tu me dis, tu sais. Oh, c'est parce que tu as fermé la fenêtre. Ouvre. Oh, vaporise-moi, Christian. Oui. Je ne peux plus, je... Je touffe. Je me déshydrate. Le brumisateur sur la commode. Le brumisateur. Non, Christian, la fenêtre, la fenêtre. Alors, attends, méthodique, joue. Le brumisateur, à 11 mois. Et je t'arrête. Je ne peux plus respirer, je vais vous... Mais, mais, ça, c'est de l'eau. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je mets une pancarte. Il ne va pas se vendre tout seul, cet appart. Julien, si tu installes ça, les voisins, ils vont le voir et ils vont nous saouler toute la journée. Mais non, enfin, t'es complètement parano. On vient visiter l'appartement. Ah bon ? Et pourquoi ? Vous voulez l'acheter ? Il y a rien à la télé, alors. C'est juste pour savoir. Il est à combien ? 190 000 euros. Allez, au revoir. 190 000 euros pour un appartement au premier, moins grand que le mien, en plus. Mais, vous êtes tombé sur la tête ou quoi ? Si vous pouviez le vendre à des moines tibétains stériles, je vous en serai gré. Ah, dites, si vous déménagez, vous ne vendez pas tout de suite. Vous me filez des clés en attendant ? Parce que j'ai... En tant que président du syndic, je vous demande de nous consulter quant au choix des futurs propriétaires afin d'éliminer les éléments indésirables au sein de notre copropriété. 190 000 euros, n'importe quoi ! Dites, elle... Bon, alors avant de partir, la télé au placenta, c'est pour Régis. Non, parce qu'avec tous les services que je vous ai rendus, la moindre des choses, c'est de me faire un petit ado. Comment ? Eh, elle a dit qu'elle allait faire sa fête quand même et qu'elle nous emmerde. Eh bien, moi, c'est bien simple. Au moindre bruit, cette nuit, j'appelle la police à boiser tout. Aucun intérêt. Qu'elle la fasse, sa fête. Nous, on fera en sorte qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ouais. Elle viendra faire son appartement, non ? Eh bien, on n'a qu'à inviter une centaine de personnes. Vous verrez le résultat. Bonne idée. Dites donc, vous êtes une vraie teigne. Oh, Madame Fouchard, vous me flattez. Avec votre tête de loup, là, vous avez ramené les cheminées ? Megatof, ce soir, au troisième Megatof, il y aura de la boisson, de la musique à d'autres. On va faire brûter les enceintes. Venez avec des potes. Eh, Megatof, ce soir, il y a de la meuf et de la bonne. On va se la choquer, hein ? Ah ouais ? Elles auront tout de votre âge. Et non, tu veux pas te déchirer la tête, ce soir ? C'est combien, l'entrée ? Pardon ? L'entrée, c'est combien, mamie ? Six euros pour toi, petit con. Megatof ! Merci. Pach, pach. Monnet. 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 Il te l'en donnait même sans ordonnance, hein ? Ah, mais c'est un grand malade, le pharmacien. Alors, il m'a pris l'attention, il a voulu que je me pèse, et il a voulu me prendre la température. Bon, d'après le livre, ce sont des patches oestrogènes, c'est radical pour les problèmes de ma femme. C'est vrai, j'ai rien compris, bon, ça sert à quoi ? Eh ben, tu les colles sur toi. Où ça ? Où tu veux, Regis ? Et puis ça fait disparaître la dépression, les bouffées de chaleur, la mauvaise humeur, mes cerises sur le gâteau. Ça ramène ton appétit sexuel. Ah ouais ? Ouais, bon, mais non, évidemment, il faut que je trouve un moyen pour convaincre ma femme de se les coller quelque part. Merci, Regis. Agnès ? Ça développe l'appétit sexuel ? Ah. Eh ben, j'ai bien fait de lui en taper une boîte au pharmacien, tiens. Yeah ! Yeah ! C'est... C'est écossé, hein ? Ouais. Bon, regarde ce que j'ai ramené de la pharmacie. C'est quoi, c'est pour la calvitie ? Non, mais non, c'est pour toi, c'est... Ce sont des potches, contre les vergetures, peau d'orange, les varices, enfin, tous les dommages collatéraux dus à la grossesse, alors tu... Tu te les colles sur les fesses. Ou, bien évidemment, je peux le faire moi-même. Oh, mais arrête, Christian, ça sert à rien, ces trucs-là. Ah non, ah non, il vaut mieux prévenir, tu dois essayer. Eh ben non, tu vas le rendre, on n'en parle plus. Par contre, mon dodo, j'adore que tu t'occupes de moi. Tu trouves pas que cette grossesse nous a rapprochés ? Ah ouais, c'est dingue. Va me chercher une bonne, grosse, meringue fondante. Je vais prendre une douche glacée parce que... Oh, c'est chaud ! Oh, c'est magnifique ! Ah, et votre salon est immense ! Oui, mais vous savez, c'est très, très sombre. Il n'y a quasiment aucune lumière vu qu'on est au premier. Et la cuisine, elle est superbe ! J'adore cette couleur, c'est... Oui, c'est beau, hein ? Mais alors là, vous savez, alors là, c'est le gros problème, madame, c'est qu'elle est ouverte, alors je vous dis pas, ça refoule du graillon. Ah ! Bon, ben maintenant, on va voir la chambre. Oh oui ! Madame ? Monsieur ? Ah, c'est super ! Ouais ! Ah, puis qu'est-ce que c'est, Claire ! Oui ! Ah, puis il y a de beaux volumes ! Oui, alors par contre, on a un gros problème avec la copropriété. Oui ? Oui, vu qu'on a abattu un mur porteur, ils ont peur que l'îme s'écroule. Euh, vous avez repas, là, dernièrement ? Ah, ben bien obligé, la voisine a des fuites. Du coup, on est régulièrement inondés. Alors, par contre, c'est bien pour les plantes. Vous avez vu comme la chambre est petite ? C'est oppressant, non ? Vous savez, j'habite toute seule actuellement, alors... Ouh là là ! Mais alors, il va falloir mettre des barres aux fenêtres. Nous, on s'est fait cambrioler trois fois. C'est pas vrai. Si, je vous assure. Mais il y a une salle de sport à côté, vous allez pouvoir prendre des cours d'aïkido. Moi, ça m'a aidé à survivre dans le quartier. Et j'ai vu que l'ascenseur était en panne. Ça arrive souvent ? C'est-à-dire qu'il s'est décroché l'année dernière, il y a eu deux morts. Du coup, par superstition, on l'utilise moins ? Oui. Enfin, vous êtes d'accord, cet appartement est unique ? Oui, unique, c'est le mot. Décidez-vous rapidement, parce que cet appartement, on se l'arrache. Bon, je vous appelle, parce que là, je dois réfléchir. Oui. Bon, ben, monsieur... Au revoir, et je vous souhaite bon courage pour vendre cet appartement. Merci. Courage. Madame. Alors ? Ça lui a plu ? Non. Il a trouvé ta déco à vomir. Il est plutôt dans les stylos stiques. Quel plouc ! Et de ton côté ? Hein ? Écoute, malgré tous mes arguments de vente, elle a détesté. A mon avis, on va avoir du mal fourguer cet appart. Qui m'a demandé une coupelle pour les noyaux ? C'est moi, moi qui préfère que je jette mon noyau par terre. Ah, c'est sympa, ces soirées. Moi, ça me rappelle le bon vieux temps. Oh, non. Qu'est-ce qu'on a pu s'éclater ? C'était bien. Dis-moi, Chloé, tu te souviens du premier mec que t'as embrassé ? Ah, arrête ! Quel horreur, celui qui bavait ! Alors, figurez-vous que moi, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, et maintenant, il est pilote de ligne. C'est incroyable, il ne m'a jamais fait décoller, moi. Bon, vous voulez des dessous de verre, là ? Attends, mais pour quoi faire ? T'étends-toi, mon amour, ou un verre ? Voilà, ça commence. Hé, Arnaud ! Arnaud, il est venu ! Salut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Fais pas la gueule, on vient pour faire la fête ! Mais c'est pas une fête, c'est juste un petit tiner entre amis. Bah, nous, on est quoi, alors ? Ouais, c'est bon. Mais il y a dans la meuf, eh ? Oui, c'est des copines, elles sont toutes maquées. Oui, mais leurs mecs, ils sont pas là. Ça va, les filles ? Moi, c'est Fred, réalisateur ! Salut ! Elles font partie du club de boxe de Chloé. Ah, oui, d'accord, c'est bien. Et moi, c'est Théo. Acteur. Ce sont nos voisins, ils font que passer. Oh, et c'est bon, Mehdi. Attendez, vous pouvez rester ? Non, c'est bon. Bois un verre, bois un verre. Je vais mettre autre chose, parce que c'est vraiment du ce que t'as bien. Mais ça va briller. Bah, qu'est-ce que vous faites là ? Ah, c'est bien ici, la soirée. J'ai apporté de quoi faire des cocktails. Et moi, je vous ai fait des biscuits à la cannelle. C'est plutôt une soirée de jeûne, hein. Ah bah, tu veux voir ma carte d'identité ? Je viens juste d'avoir 18 ans. Ah, salut ! Salut, Babette est là ? Hein ? Est-ce que Babette est là ? J'ai rendez-vous avec elle. Hein ? Ah, oui, je vais la prévenir. Euh, rentre, rentre. Babette, il y a Stéphane qui est là. Merde ! Tu veux que j'arrive ? Tu fais les fonds de tiroirs ou quoi ? C'est l'ex de Chloé. Bah, et alors ? Je l'ai croisé hier et il m'a donné rendez-vous. Ça te dérange ? Et Régis ? Non, merci, les gardiens d'immeuble, j'ai donné, hein. N'importe quoi. Mais pourquoi tu t'avoues pas que t'es amoureuse de Régis ? Parce que je suis pas amoureuse de Régis. Ah, et tu vois pas que c'est Chloé qui place Stéphane ? Chut, chut ! Et qui se sert de toi parce que t'habites en face de chez elle. Oui, mais toi aussi t'habites en face de chez elle. Hein, et pourtant il veut pas de toi. Est-ce que j'ai du mal à comprendre ? Bah, de toute façon, pour le moment, je suis même pas sûre qu'il se passe quelque chose. Là-haut, il a encore l'essai. S'il me plaît pas, je peux le rendre. Prête ? Ouais, allez, ouvre, allez. Badette, tu es... Superbe. Superbe. Merci. On y va ? Écoute, Chloé, c'est pas pour t'emmerder, mais il y a plein de gens que je connais pas ici. Ceux qui sont près du frigo, par exemple, c'est qui ? C'est pas toi qui les a invités ? Ah non, 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 moi j'y ai invité personne. Bah, ils ont venu avec quelqu'un. Oh, ton muscle, toi. Oh, arrête, t'as vu ? Il y a Rémi. Et Julien qui sont là. Putain, les serviettes, là-haut ! Ah, les poubelles, c'est pour les chiens ! Mais c'est quoi cette apisture ? Un Maris Paradise. Parlez-moi, monsieur Bardot, avalez-moi ça. Bon, t'es. Ça va vous requinquer. Merci. Allez, à part de la fin. Bah, serrez-moi, ça fait longtemps qu'on le sait que vous êtes gay. On a une ouverture d'esprit formidable, hein ? Faut pas croire. Mais qu'est-ce que vous avez ? Je suis déçu. On peut savoir pourquoi t'as invité Stéphane ? Ah non, mais j'aurais jamais invité Stéphane. Ouais, alors qu'est-ce qu'il fait ici ? Ah, je vois. Ouais, d'accord, ouais. C'est tout douxon ! Il faut se taper tout le troisième, c'est pas que ça ! Bah, il reste que toi et... Euh, non, sans moi. En tout cas, heureusement, Régis n'est pas venu, hein. Ouais, c'est qui ? Oh, salut, Régis ! Oh, putain, ça tape, là ! Ouais ! Waouh ! T'as l'air fumé, toi, t'es génial ! Et là, Babette ? Quoi ? Odette ? Excuse-moi, j'entends rien avec la musique, là. Allez, ciao ! Merci, c'est sympa. Tu biais, orneau, tu biais. Je suis à fond, là ! En plus, ils mettent la musique à fond ! C'est-à-dire qu'avec la fenêtre ouverte, forcément, on entend mieux. Dis à Régis de monter, parce que si je monte, je fais un carnage ! Il est déjà un peu tard, là. Peut-être que Régis est couché. Bah, qu'il se lève ! On le paie pour ça, non ? Ouais, ouais, va. Ouais, allô ? Régis ? Ah, oui, monsieur Costa ! T'es où, là ? Bah, voulez-vous que je sois ? Dans ma loge ? Ah, non, mais ça, c'est... Ça, c'est Mehdi et la bourgeoise, là. Elles sont en train d'organiser une fête. Ça tape, ça tape, ouais ! Ouais, justement, ça tape. Alors, tu montes immédiatement leur dire de baisser la musique, sinon, nous, on appelle la police ! Ouais, bah oui, c'est bon, j'y vais, j'y vais ! Ah, en fait, monsieur Costa, vous avez... Pardon, hop, là ! Vous avez collé le patch à votre femme ? Euh, non, j'ai pas trouvé le moment. Enfin, vous devriez, hein, ça marche, hein ! Moi, ça me donne une patate ! T'as mis le patch ! Bah, enfin, tu sais ce qu'il y a dedans ? Non, bah oui, il y a quoi, il y a des vitamines, du gigant, des racines, des scorpions, c'est le feu, quoi ! Mais non, c'est des hormones féminines, tu vas perdre la barbe, tu vas voir les seins qui poussent ! Quoi ? Tu vas bien ? Il faut que j'en colle un babette, moi ! Vas-y, Régis ! Ouais, bon, j'y vais, je monte, je vous laisse ! Babette ! Babette ! Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? S'il veut pas me laisser tranquille, on dirait ma mère ! Il y a Régis qui est là ! Qui c'est qui l'a habité ? Bah, c'est la question que je me pose ! Et lui ? Et lui ? Et lui, là-bas ? Hé, oh, quoi ! Fred ! Régis, il est là ! Il est là ? Bon, attends, je vais m'en occuper ! Emmène-le dans la cuisine ! Ouais ! Bonne chance ! Mais il est où, le problème ? Je crois que vous n'étiez plus ensemble ! Ben non, on n'est plus ensemble, mais j'ai pas envie qu'il me voie, allez, viens ! Ah ! Babette est là ? Ah ! Les gars ! Babette, elle est où ? Ah, mais elle est malade ! Elle dort dans son lit ! Je vais lui coller un patch ! Ah non ! Elle doit être en train de dormir, maintenant ! Non ! Ah ! Ah ! Coucou ! On va danser ? Salut, Bobrin ! Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Oh, ben, je m'ennuyais ! Je suis venue voir comment c'était les bêtes de vieux ! Hé, écoute, tu devrais t'en aller, parce que Chloé n'a pas tellement apprécié que tu dormes à la maison pendant qu'elle était en vacances, hein ! Oh, Morgane, tu as bien fait de venir ! Non, mais serre-toi ! Prends-ce que tu veux ! Enfin, je vais dire à boire, bien sûr ! Et trois poctelles Mary's Paradise ! Ça roule, baboule ! Ah, vous lui cédez trop, hein, garçon ! Je connais les hommes ! Bien joué ! Finalement, mettez-moi un double, Mary's Paradise ! C'est parti ! Mon kiki ! Et hop ! Allez ! Salut, Morgane ! Bon, ben, Morgane, c'est fait, hein ! Mais comment tu fais pour dormir avec tout ce boucan ? Mais monte, Christian ! Fais quelque chose ! Tape un scandale ! Pourri leur leur soirée ! Mais Régis, c'est déjà monté ! Oui, mais toi, t'es président ! T'as plus de poids ! Allez, vas-y ! Je répète toujours que je me réserve pour le grand amour, mais moi aussi, j'ai mes certains secrets. Je suis sûre que votre Julien vous est fidèle. Mais le gros problème, c'est qu'il n'assume pas du tout son homosexualité ! Mais faites le premier pas et allez l'inviter à danser ! Allez ! Allez, courage ! Ouais, mais je l'ai vraiment maniégé, votre ami ! Ouais ! Alors, il bouge super bien son corps, hein ! Ouais ! Oh, le bordel ! Non, non, s'il vous plaît, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir dans l'immeuble ! Monsieur Costa, le président ! Personne ! Non, 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 en 12 ans de présidence, j'ai jamais vu un spectacle aussi lamentable ! Bevez un coup, monsieur Costa ! Allez, détendez-vous ! Non, 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 non ! Je vais rentrer voir ma femme et mes enfants ! Bah, ils sont là, vos enfants, monsieur Costa ! Ah bon ? Bah, enfin, est-ce qu'il en reste ? Ah bon ? Morgane ? Théo ! Hé, papa ! Oui, lâche la dame ! Non, non, ça va pas être possible, je vais parler à mon fils ! Monsieur Costa, bevez un coup, allez ! Ça n'est pas passé ! Non, c'est pas une bonne idée ! Allez ! Allez, allez ! Bon, 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 bon ! Devant ces démonstrations affectives à mon endroit, je veux bien boire un verre, mais un seul ! Bon, hein, la soirée est finie, tout le monde dehors, hein ! À trois, je jette vos fringues par la fenêtre ! Un, deux, trois ! Allez, viens danser, mon amour ! Bon, j'en ai marre, je suis crevé, moi je vais me coucher, hein ! Pardon ! Ben voyons, faut pas se gêner, là ! Quoi ? Ah, dis, tu peux pas faire peur, mon entraîne, hein ! Oh, Mélanie ! Non mais je rêve, là ! Je rêve, non mais c'est pas possible ! Excuse-moi, c'est chez toi, ici, là ? Ouais, je crois, enfin, pourquoi ? Ah non, mais c'est l'Adèche, y'a plus de whisky ! Eh ben, t'as qu'à aller boire de l'eau du robinet ! Non, non, mais attends, moi j'ai payé ! Soirée, alcool à volonté ! C'est du lit ? T'as eu ça ? Ben en bas, c'est la videuse qui me l'a vendue ! La videuse ? Oui ! Ma vie est un désastre, Régis, je n'ai aucune autorité sans mes enfants ! Ma femme est âgée, moi-même je suis âgé ! Voilà, oh ! J'ai déjà vu d'eau ! Votre femme est liée, M. Costa ! Et moi, je vais vous refier un petit coup de jeunesse ! C'est Régis, Thierras ! Ça va, j'ai de l'énergie ! M. Costa, de l'énergie ! Oh là là, j'ai l'impression que ça tourne mal ! Il y a les trois quarts des personnes que je connais pas ! Depuis le temps que je te le dis, Chloé, je viens de trouver Patrice dans notre lit ! J'en ai trouvé un qui s'est pilé dans la salle de bain ! Et regarde, quelqu'un vend des entrées pour la fête ! Quoi ? Ils font payer ça 6 euros ! Migatov au troisième open bar ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ben, toi, je sais pas ! Mais moi, je vais appeler les flics, et ils vont venir avec un quart de CRS ou le GGN ! Faro ! Donc toi, tu t'appelles Emmanuel ? Comme soeur Emmanuel ! Oui, sauf que moi, j'aime pas les pauvres... Pauvres types un peu comme toi ! Oh, Emmanuel ! C'est fait ! Mais c'est n'est-ce que Chloé ! Allez, viens, je t'invite à la salle ! Je vais te faire travaux de tas ! Hé, lâche-moi ! Je vais te faire travaux ! Tu vas ! Tu vas ! 10, 15... Mme Fouchard, vous n'avez pas vu mon mari, s'il vous plaît ? Ben, il est au troisième, en train de s'éclater ! Il va redescendre ! Vous devriez monter, hein ? Moi, c'est pas vrai ! Avec votre coiffure, vous allez bien vous fondre dans le décor ! Pardon ! Oh, le bordel ! Christian ! T'es où ? Il est où, ton père ? Mais je n'en sais rien, il doit être en train de cuver dans un coin ! Rentre à la maison, t'es puni ! Christian ! Christian ! Ouais, présent ! Mme Fouchard, vous êtes ici chez moi ! Mais mon doudou, mais qu'est-ce que t'en fais ? Regarde-moi, t'as pas vu en moi ! Bien sûr que si, mais bon, j'ai pas besoin de conduire pour aller au deuxième étage ! Allez mon doudou, on rentre à la maison ! Ça te va pas bien de voir, t'es ridicule ! Mais en plus, j'ai fait ça à moi, dans mon état ! Mais non, ma chérie, si tu n'es pas enceinte, tu es mon opposé ! Mais qu'est-ce que tu racontes, t'es bourrée ? Demain, je prends rendez-vous chez le gynéco, tu verras que j'attends un bébé ! Madame Costas, si je peux me permettre, c'est une soirée privée ici ! Alors, vos problèmes au relo, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, si c'est vrai, bravo, félicitations, parce qu'à votre âge, c'est du courage ! Mais qu'est-ce que tu racontes, pétage ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est peur de vous ! Est-ce qu'il chasse ici ? Bon, la fête est finie, tout le monde rentre chez lui ! Ah non, mais c'est pas une fête, c'est une petite réunion entre amis, voilà ! Un instant ! Bonsoir, je suis le président du syndic ! Oui, on est au courant ! Bien, alors, si je dis que la fête se déroulera, moi, je dis que la fête se déroulera ! Tu me fais honte, Christian, tu es moche ! Mais ne compliquez pas la tâche, monsieur Costas, allez, tout le monde rentre ! Hop, hop, hop ! Vous êtes à mon service, je suis incontribuable, moi, je paye votre salaire ! Mais bien sûr, monsieur ! D'ailleurs, je suis votre chauffeur, et votre voiture vous attend pour vous conduire au commissariat ! Si monsieur veut bien se donner à peine ! Est-ce que mon bari sera là pour le petit déjeuner ? Pas sûr ! Oh, mon doudou ! Tout le monde dort ! Libérez nos camarades ! Qu'est-ce que t'as ? Bon, monsieur ! On se t'adresse, s'il vous plaît ! On ouvre les yeux ! Merci ! Profile, droit ! Monsieur... Monsieur la police, s'il vous plaît ! Est-ce que je peux parler à ma femme ? Parce que... J'explique qu'elle est en pleine ménopause, et alors moi, là, j'ai peur qu'elle me fasse un gâteau ! Profile gauche ! Voilà, c'est ça ! Merci ! Eh ben, réussie notre petite réunion entre amis, hein ? Ouais, je pouvais pas imaginer qu'il y allait avoir autant d'incrustes ! Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, Chloé ! Regarde, il y a même des traces de pas sur les murs ! Je voulais juste m'amuser un peu, moi ! Eh ben, c'est réussi, hein ! Regis s'est fait piquer sa nana, Costa est en prison, et ici, on dirait qu'il y a eu la guerre ! Les seuls qui se sont amusés ici, c'est les voisins ! Ah non ! Moi aussi, je me suis éclatée ! Ah bon ! Ah ben, regarde, quand ils ont été en panne de glaçons, ils ont mis du poisson pané dans les verres ! Tu trouves ça normal, toi ? Ouais ! Dans le fond, toi aussi, tu t'es amusée ! Hein ? Tu m'aimes ? Ouais, je t'aime, ouais ! Sinon, pour elle, là, on fait quoi ? On va pas la laisser dormir comme ça ! Bah euh, elle dérange pas, elle dort ! Et de Maryse Paradise ! De... C'est décidé, on le prend ! Pardon ? Oui, on le prend ! On a bien réfléchi, et on va signer tout de suite pour le réserver ! Enfin, prenez votre temps, c'est quand même une décision importante ! Non, pas la peine ! On sent tout de suite quand c'est bon, hein, chérie ? Oui, mon amour ! Non mais attendez, vous savez qu'il n'y a pas de parking ! Ah oui, et qu'il est pratiquement impossible de se garer dans le quartier ! Je m'en fous, j'ai pas de voiture ! Et puis, ça fait deux ans qu'on cherche, alors, hein ! L'argent est disponible ! On peut aller voir le notaire tout de suite ! Mais attendez, il faut qu'on réfléchisse un peu ! Vous voulez vendre l'appartement, oui ou non ? Oui, bien sûr, oui ! On veut vendre, hein, Rémi ? Et toi, tu veux le vendre ? Bah c'est... C'est ce qu'on avait décidé, non ? Bah parfait ! Alors tout le monde est d'accord ! Enfin, tu vois bien qu'on peut pas vivre l'un sans l'autre ! Mais cette fille, alors ! Mais c'était la copine de Patrice ! Je te jure ! Je vais défiler les clés pour les grands services ! Et vous savez ce qu'on va faire ? On va officialiser notre relation ! Tiens, la semaine prochaine, j'ai un dîner très important avec des avocats ! Vous savez, des collègues de bureau ? Tu vas venir avec moi ! Je vais leur dire que je suis homo ! Et que t'es mon mec ! Oh, j'ai tellement attendu ce moment ! Oh, merci ! Mon Julien ! Excusez-moi ! Pour l'appartement, on fait quoi, là ? Christian, on n'avait pas besoin de venir ici ! Attends ! 90€ la consultation pour s'entendre dire ce qu'on sait déjà ! Agnès, ce docteur est un spécialiste ! Nous devons croire en ce qu'il nous dira ! Ah ouais ! Même s'il me dit que j'entends une panthée de caniche ! Oh, Agnès ! Bon ! J'ai vos résultats ! Votre mari m'avait expliqué vos symptômes par téléphone ! Mais je voulais vérifier parce qu'à votre âge, c'est un peu compliqué ! Mais oui, mais oui ! Mais c'est ce que j'essaye de lui faire comprendre nous ! Alors, allez-y, docteur ! Les résultats, c'est que... Vous êtes enceinte ! Ah, yes ! Voilà ! Quoi ? Non, attendez, c'est pas possible ! C'est la mélopause ! C'est écrit dans le livre ! Les analyses sont formelles ! Vous allez être papa ! Je suis déjà, papa ! On en a deux ! C'est bon, là ! Non, 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 non ! Il est trompé de dossier, là ! Faut vérifier ! Mais attends, Christian, t'es pas content ? Souviens-toi, Théo ! Au début, on n'en voulait pas ! Après, on a fini par s'attacher ! C'est joli, votre... Ah oui ! C'est écossais, hein ! Bravo ! Un de plus ! Stéphane ! Et alors ? On n'est pas mariés ensemble, Agis ? Non, mais attends, Babette ! Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse ! Je prends l'heure, là ! Je fais ce que je veux ! Mais attends, mais des filles comme toi, tu secoues un arbre ! Il y en a dix qui tombent, Babette ! Bah t'as plus qu'à trouver un arbre ! Ok ! Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes pas ! Hein ? Tu t'aimes pas ! Tu m'as pas regardé dans les yeux ! Ok, t'as baisé avec lui ? Mais je te dirai rien ! Ha ! T'as baisé avec lui ? Merde ! Hé, Babette ! Si vous faites une portée, vous m'en regardez un ! Ça prend un porte-clé ! T'as encore le nez qui coule ? Non, c'est un somnifère ! Christian, tu te rends compte ? On va avoir un bébé ! Ah oui, alors ça, ça je m'en rends bien compte ! C'était peut-être mon dernier revu le fécond ? Eh ouais, pas de boule ! Oh Christian ! Tu peux pas savoir comme je suis heureuse ! Embrasse-moi ! Je sais pas ce qui m'arrive, je te désire ! Bon, c'est heureux-ci là ! Oh mon amour ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens tout de suite ! Viens ! Oh mon amour, je t'intégresse ! Oh mon amour ! Viens ! Viens ! Oh putain ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Pas les griffes ! Oh mon amour ! Eh ben voilà ! C'est la fête chez les costards ! Mon salaud ! Il a collé la boîte ou quoi à l'autre ? En fait, c'est ça l'amour, tu vois ! Cinq minutes de plaisir et des cicatrices à vie ! Allez, on pagaille ! A Non. Ouais, ok, je te fais... Sous-titré ! Sous-titré !